Et on est de retour les amis pour la suite de ce tournoi Hearthstone, Xhari contre Super Zulu en BO3. C'est le dernier match de Poules avant la grande finale. Match très sérieux en plus. Match très sérieux, match très intéressant. On vous a gardé évidemment le meilleur pour la fin. Et on va voir un petit peu comment ils s'en sortent. Je rappelle que Tépouze a remporté la victoire face à Oliège. Quelque part, il avait dépassé le maître. Non. On est parti ? Voilà, il vient d'avouer du coup qu'il pissait sur Oliège allègrement. Ça fait plaisir de l'entendre. Foirev de la bouche de la légende, évidemment. Alors, est-ce que nos deux concurrents vont commencer ? Je ne sais pas. Je pense que tu... Mec. Tu peux leur dire de commencer. Ah, pardon. Vous pouvez commencer, les gars. Vous pouvez y aller. Go, go, go. Le mec, il fait ce micro. Non respect. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Une petite couverture. Je le mets opposé. Vous êtes nombreux à me le dire, évidemment, sur Maxildan, les piles. A2. Allo, A2. Est-ce qu'on m'entend ? Apparemment, il y a de la pub. Ok. Mon HF, c'est bizarre, il est genre full pile. J'ai le 5. Merci pour vos messages de soutien sur mes réseaux sociaux. Bien sûr, ça fait plaisir. Deux gens qui nous disent fics. On est comme une grosse merde. Sérieux ? Je vous dis les enculés, tu es. Bah oui. Mec, c'était un BO3. Non, mais on en a déjà parlé. Il faut savoir qu'on en a déjà parlé avec Zulu. J'espère que ce sera mieux. Et on sait très bien, il m'avait déjà demandé. Est-ce que tu penses que sur un BO3, on peut gagner comptoir ? Et je dis clairement, évidemment qu'ouïe. Oui. Évidemment. Oh, c'est sûr. J'ai 3 barres. Je suis full barres et là, je l'ai éteint, je l'ai rallumé. Rien, ça va ton téléphone, je ne suis pas dans le doute. Oui, mais j'ai coupé le réseau en fait. Ça ne change rien, le fait que T-Pouce TV, ici présent, a très très bien joué. Je l'en fais d'ici. Oh, mais c'est un génie. Après, il y a quand même des interférences. Il y a quand même des interférences au niveau électronique. Par exemple, le frigo, tout ça faisait buguer. Ah, le frigo faisait buguer ? Ouais, je vous souviens. Genre, au niveau électronique, il y a des petites... Pareil, la clim, ça fait buguer aussi. Putain, mais c'est de bonnes infos. Après 4 de mois, je découvre qu'il y a au frigo, c'est bien. Je tiens à remercier Laiku, qui a été avec nous tout au long de la soirée et qui prend grand soin de nous, celle qui nous a ramené tous les trucs à boire, à jouer, qui a accueilli les challengers, à tout. Et c'est ça qu'on m'a cool de sa part, puisqu'évidemment, elle était là à l'heure du mat, comme tous les jours. On ne va pas se le cacher, elle le fait quand même, pour bien se montrer à la caméra. Mais c'est vrai qu'en tant que Dungeon World, évidemment, elle est très gentille. Et c'est normal. Et évidemment, un liège qui met la moitié à côté, c'est très important, parce que sinon, on ne donne pas grand-jeu autour. Vraiment, on peut jeter des venez-pontains, c'est aussi elle qui nettoie avec la langue. C'est important de le préciser. Voilà. Sur ce, nos deux génies sont en place pour essayer de faire le beau jeu. Moi, je pense que... Zouk, ça fait beaucoup plus méta et joue beaucoup plus que Xary, du moins récemment. Mais, on va regarder les deux assez souvent. Pour moi, il devrait être meilleur. Merci aussi à Amaury, qui, en plus de lui avoir fait un très bel habillage, il faut le préciser, parce que nous, des fois, on est en mode, bon, on vient quand même de se taper 11h de live, on est fatigué, machin. Mais lui, il se tape aussi les 11h de live, puisqu'il en réagit tout le temps. Et en plus, il ne peut pas se plaindre, donc c'est chiant. Voilà. Et donc, merci à lui, évidemment. Bon, sur ce... Ouais, je rentre. Allez, salut. Sa manière de communiquer avec le monde extérieur. Qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas ? J'adore. Pas de souci, tiens. J'ai eu cela. Eh, prends le poignet, laisse-le nous. C'est genre... L'Angleterre, mec. C'est des gens de Smarties. C'est en celle-là, autrement. On a plus. Tu veux des cacahuètes ? C'est la montre. Comment tu as un game, là ? Ah, il y a un game ! Ah, merde ! Comme ça va, farfou. C'est intéressant. Ça va, vous connaissez le jeu, vous n'avez qu'à regarder. Le pire FDP, tu sais. On va pas commenter, vous voyez les cartes mieux que nous, c'est bon. Bon, alors. C'est une game de Rocket League, au pire. Non, non, mais. Qu'est-ce qu'on a ? On a déjà beaucoup de secrets sur l'ami. Donc, il joue le même deck que tout à l'heure. Ouais, il joue le deck de Cancer. Est-ce qu'on peut dire que c'est un fils d'eux ? Non, non. On peut pas le dire ? Attends, c'est quoi les secrets de l'arrivée ? C'est le bloc de glace et autre chose ? Je vais pas regarder. T'occupes à manger des petites cochonnes, ici. Moi, je pense que ça doit être un bloc de glace et un contre-sort. Tu penses pas, mon ami ? Un bloc de glace et contre-sort. Ok, je vois qu'un deck il joue. Enfin, le style de deck, en tout cas. Il peut jouer du dupliqué. Il joue le deck bien, ça fait chier que je lise ça, mais c'est vraiment ça en plus. Le style de deck comme ça, ouais. Après, je sais pas si c'est le deck de vie. Apparemment, il y a un misplay de Zulu, mais on l'a peut-être manqué. Ah bon ? Apparemment, il y a eu un misplay de Zulu. Je sais pas, je dis ça sur le chat. Mais si on dit misplay... Oui, c'est un bronze qui dit ça du chat. Ragnal, explique-nous. Ça, ça... Oui, parce que des fois, il y a des mondes aussi sur le chat. Honnêtement, un truc qui est excessivement énervant. Enfin, je sais pas, je te dis que c'est le vieux. Mais c'est dans le sens où, quand on est en game, Ok, ça marche. Très bien. C'est bon, les vieux le savent. Ils t'ont entendu. Ils t'ont entendu, t'inquiète pas. C'est bon, ils savent que tu t'occupes bien. Ouais, là, ils foutent le corps. Ils t'ont pas entendu, elle est légal. Donc, sur ce... Ils t'ont pas vu, ils t'ont pas... Oh, la bouffe ! Mais écoute, t'es très gentil. T'es magnifique, t'es la plus belle. Voilà, ça les tire pas. Bon, alors, sur ce... Ce que je disais, c'est que... Misplay sur le chat, c'est bien de dire pourquoi, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que quand tu le tchattes... Moi, c'est souvent. C'est pareil sur tous les jeux. Sur LOL, ils sont là. Oh là là, Alverillat, quel move de bronzos. Non, mais ferme ta gueule. Ok, là, viens d'ouvrir LOL. C'est pas un problème, parce que... C'est la même manière qu'il a oublié d'attaquer avec son arme. Mais il a peut-être fait volontairement. Peut-être. C'était avant, il a oublié d'attaquer avec son arme. Ou alors, il avait utilisé le régiment de bataille pour taper. Et peut-être qu'il a fait l'arme après. C'est possible aussi. Ouais. Et s'il n'a pas tapé avec son régiment, est-ce qu'il n'a pas mis l'arme après ? C'est possible. Parce que souvent, moi, tu vois, je suis en jeu. Et je lis le tchat parfois... Oh là, Xahri, elle concède. Oui, oui, mais il peut rien faire. Donc, allez, on reprend l'autre. C'est bien qu'il conseille, parce que ça nous permet d'avancer un soufflé, dit qu'on a plus pu en retard. Et ça permet, c'est chiant de... Quand tu sais que t'as perdu, rester sur une game très longue, psychologiquement, on est... On va essayer de survivre, tu vois. Donc voilà. Ouais, mais c'est... En fait, te faire tomber pendant 10 minutes... OTK, 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 OTK. Et puis, on remercie, évidemment... Voilà, le beau jeu. On remercie, évidemment, tes épouses qui est présents alors qu'il est en vacances. Et moi de même. Putain, c'est vrai. En week-end. C'est vrai que nos deux gros joueurs sont normalement en week-end et ils sont présents pour vous. Et ça, ça fait plaisir. Merci. Et où sont les autres ? Qui ne sont pas en week-end, mais sont rentrés chez eux, les salopards. Qui ça ? Qui ça ? Je ne dirai pas maintenant. Bah, il n'y a que Zeus. Il n'y a que Zeus qui n'est pas là. Les autres sont en train de jouer. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, mais... Et pourquoi, là, elle ne les a pas fait jouer... Ils ne sont pas dans l'émission, ça, quoi ? Et pourquoi vous ne les mettez pas le week-end ? Tous les joueurs d'orthos, ils sont là le week-end. Pourquoi vous ne mettez pas le tournoi ? Non, j'ai cru... Bah, par exemple, à Sackhor, c'est lui le boss de la TV, non ? Oui, non, il y en a à Sarray Challenger. Quoi, c'est le boss de la TVA ? Sackhor ? Sackhor, bah... Oui, mais c'est le boss de tout, Sackhor. Tu sais que... C'est le type de tout puissant. Tu sais que s'il me dit ferme ta gueule, Max, tu veux que je discote, tu sais ? Oui, mais... Il va me dire « Bah, si tu fermes pas ta gueule, je te vire. » Mais que dalle, mec. Arrête. Non, il a peut-être plus de poids, mais c'est pas du genre à virer quelqu'un. Non, c'est pour ça que... Est-ce que Sarray, c'est pas de Brain, est-ce qu'il va passer sur un autre deck mage ? J'ai l'impression que c'est ça l'idée. Je pense qu'il joue une version... Oui, c'est un autre mage. C'est le mage... Attends, laissez-moi. Ah là, le deck s'appelait Otheka. C'est le mage, c'est celle-quel ? Il est bien déçu, Sarray. Je crois que c'est son mage. 30 points de dégâts, moins barre. Et là, il est bien déçu de jouer contre un prêtre. Non, mais de toute façon, normalement, si c'est le deck que je pense, guerrier, prêtre, il a 0% de win. Point barre. Il n'y a pas de possibilité. Alors, il faut savoir qu'actuellement, c'est assez décevant, les nouveaux decks sont bien, etc. Il y a des decks dragon. Mais comme on a pu le voir, c'est la même chose que pour mon guerrier, le prêtre, c'est des decks de sortie. C'est-à-dire que si tour 3, t'as ta technicienne, si tour 4, t'as ton dragon, etc. Tu peux avoir une mage de dieu et chier sur ton adversaire. C'est fort. Mais par exemple, moi, par exemple, tour 3, j'ai rien eu contre toi, par exemple, comme t'es épousé non plus. Tour 4, parfois, je ne peux pas jouer mon dragon parce que je n'ai pas de dragon. Et ces decks, qui au final, sont assez no brain au final à jouer en réalité parce que c'est une carte par tour. Tu joues ce que tu peux jouer. Voilà. Et c'est assez décevant au final, actuellement, apparemment, ça dit sur le chat. Et puis, ça joue beaucoup sur la sortie, quoi. C'est-à-dire qu'un bon vieux, j'ai été relou, mais un bon vieux zoo, tu ne joues pas trop sur la sortie. Si, si tu as une bonne sortie, c'est mieux. Tu as joué dans la sortie, quand même. Tu peux toujours gérer, souvent, les zoos, tu peux piocher. Après, Hearthstone, il faut avouer, la moitié du jeu, en vérité, se joue au tour. Ta main de départ et ta sortie. Le fait de ne pas jouer ta pièce trop tôt, ce genre de choses, c'est très important. Ça permet de prendre l'avantage sur le bord. Et en général, une fois qu'un joueur a trois sabiteurs sur le bord et que l'autre n'a rien pour le gérer facilement, j'ai joué de baston. Il est baisé. T'es souvent baisé. Hearthstone, c'est comme ça. Hearthstone, c'est un jeu de sortie et c'est pour ça qu'actuellement, pour moi, les tournois ne sont pas trop intéressants. C'est sûr que si tu participes à beaucoup de tournois, c'est très important à tout niveau ton niveau. Mais est-ce que ça ne te vexe pas quand tu vois une liste de top 10 des joueurs Europe et que tu n'es pas dedans ? Juste parce que tu n'as pas fait les LAN ? Non, je ne m'en fous. Moi, ça me fait chier. Moi, je me dis putain, on a un génie, il n'est pas nous. Il y a d'autres gros joueurs Europeux comme moi. Il est top 10 sort. Non, je ne le sais pas lui-même mais il est top 10 sort. Je ne suis pas top 10 sort. Clairement pas. Je ne m'entraîne pas assez. Top 10 France ? Actuellement, je dois pouvoir avoir dans le top 10 francophone en termes de niveau. Après, je ne joue pas beaucoup. Il ne peut pas montrer son vrai niveau parce que ça ne fait pas tout le monde. Donc, ça reste que du Dador. Il faut voir. Après, on l'a dehors. On va dire qu'on l'a dehors. Il n'y a pas un bruit à côté. Après, c'est ce que ça dit sur la chat. Zoulou, Zero Fun, il joue sa vie de ouf. Mais non, il n'y a pas de Nocturne. Après, comme il y a sur la Challenger, on ne voulait bloquer personne. On va aller faire un peu la fête avec eux. On va aller voir des coups. Du coup, on libère les gens dès la fin de ce tournoi. Qu'est-ce que je veux dire, moi ? Il y a quoi comme counter à ce deck-là, prêtre ? Du Unlock. Le Unlock va être très, très bon. Du Mash Freeze. Le Mash Freeze, c'est énorme contre ce deck-là parce qu'au final, c'est un deck qui reste assez lent. Un deck à gros, c'est de la merde ? Un deck à gros est derrière. Et son paladin secret, le deck à gros, c'est fort. Je pense que le paladin secret est un peu derrière. Mais après, si tu as une mauvaise sortie avec ce deck-là, tu te fais chier dessus. On demande pourquoi il n'a pas buté le Rax. C'est une bonne question. Il n'y a qu'à regarder la game. Non. Moi, je regarde la game, mais vite fait. On regarde la game, mais en même temps, on discute. Il y a GameZizou qui dit que tu es sans doute le top 1000 belge. Oui, effectivement. Je pense que je suis au moins un top 1000 belge, honnêtement. Mais il faut savoir différencier le format tournoi et le format ladder. Là, pour moi, le ladder est beaucoup plus intéressant parce que c'est représentatif sur beaucoup de games. Tu fais beaucoup de games, donc le côté random diminue de fou. On le sait bien. Si je fais 10 BO3 contre tes pouces, je gagnerais certainement 8. Peut-être, tu vois. Ici, on sait très bien que je peux perdre également. Et c'est ça, au final, qui fait la beauté du jeu. Il ne faut pas y voir un côté négatif. C'est sûr que pour moi, parfois, c'est frustrant. Moi, je trouve ça bien justement qu'un random puisse gagner. Heureusement, dans un jeu de cartes, parce que ce n'est pas très spectaculaire déjà. Donc, si en plus, c'était tout le temps les mêmes qui gagnaient, ce serait chiant de vous faire. Il faut dire que sur les premiers tournois, c'était frustrant. Tu vois, de me dire j'allais en LAN, j'étais 13ème Europe. Tu vois, donc voilà, je pesais. J'arrivais à une LAN en Belgique, je suis 13ème Europe. Le mec, il chie dessus et je compte des mecs qui ne passent jamais les Jordais. Et c'est la beauté du jeu tout simplement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Rendez-vous compte, je n'ai jamais passé plus que niveau 15, que rang 15. Et j'ai failli lui mettre. Là, le combo de Nova Hospice va faire très mal. Est-ce qu'il y a un mot de douleur ou pas ? Parce que le Nova Hospice, il va faire mal. On est d'accord. Zary a gagné. Zary a... Non, Zary a pas gagné. Je ne sais pas encore. En général, je pense que Zary a pas très mal. Je ne pense pas que... Moi, je suis comme Zary mais à l'inverse. Je ne pense pas que Zulo a quelque chose pour contrer ça. Il n'a pas de silence dans son deck, normalement, dans son deck Prêtres-Dragon. Non, je ne pense pas qu'il ait quelque chose Il ne peut pas jouer de Créhatsi pour qu'on joue une créature. Est-ce qu'il se doute de l'Hospice, parce qu'il ne veut pas de Créhatsi ? Il sait qu'il y en a certainement une, mais après, tu veux qu'il fasse contre ça, en fait. Il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il ne joue pas de Scraviteur. Il a combien de cartes ? Nazu, il n'en a pas 10. Non, il en a 9. Il a un 9, autrement, celle de gauche, tu aurais le cristal qui sortirait, je pense. Shoot Me Girl demande si la Péjik est un PIV. Honnêtement, je ne sais pas. C'est PIV, le santé de haut, honnêtement. C'est une grande ville. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu vois, Zary, il montre vraiment indication et Pinkface, il veut vraiment essayer de gratter les points de vie, mais il ne pourra jamais contre un prêtre et c'est pour ça qu'il va perdre, je pense, parce qu'il va baser sa combo avec Alex Raza, je sais bien. Il a Alex Raza dans son deck ? Je suppose, il aurait déjà quitté la game. Si c'est ce deck-là, s'il joue Alex Raza, ce n'est pas perdu la game. Oui, il faut autant l'issan, machin. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'a pas eu assez de pioches, donc il lui manque des accolettes, il manque des intelligences. Est-ce qu'il les a déjà jouées ? Je ne pense pas. Il a peut-être joué une deck-arne. Et boum. En tout cas, il manque de la pioche. Là, il faut une carte-pioche maintenant. il peut revenir s'il y a de la pioche directement. Là, c'est compliqué. Il peut rien jouer là. Il doit ping et passer son tour. C'est très bien joué, Doxary. Voilà, c'est le genre de play que tu n'aurais pas fait. Ça m'a réfléchi de dire putain, je ne fais rien. Non, j'aurais posé des serviteurs. Mais maintenant, si tu t'as dit, si tu t'as dit, une fois que j'ai extra d'âge, je le mets à 15 HP et puis derrière, je peux le one-shot. Mais oui, mais il pouvait poser des serviteurs. est-ce que c'est intéressant de le jouer de suite ? Pas spécialement. Il va le faire certainement. Si, si, si. Parce que tu veux qu'il passe. Oui, mais non, parce que s'il a passé des dégâts pour one-shot derrière Zulux, il va peut-être pouvoir se réveiller. C'était peut-être parfois plus intéressant de te dire je vais geler un tour de plus pour piocher une carte de plus avant que Zulux commence à se réveiller. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Comme ça, Zulux gagnera deux points de vie en moins. Ouais, mais tu vois, il a eu le mode l'ombre mort. Mais le but, c'est que c'est le fait d'avoir un peu plus de dégâts. Par exemple, il aurait fait la Nova. Ça lui faisait gagner entre guillemets une pioche avant de commencer à envoyer tous ses dégâts. Puis attendre d'avoir Tori-san, c'est-à-dire qu'il faut le poser ? Non, mais Tori-san, c'est pas le point. Ça veut dire que tu peux pas le poser ? Enfin, tu vois. Faut attendre le temps suivant. Mais là, s'il a Machantanos, Xahri, il finit, non ? Là, il a 6, 12, il a 13, 14, il a 14. Il a combien de vie, Amori ? Il a 17, Zulux. Mais il a un bloc de glace. Xahri a 3, là ? Je pense qu'il a... Oui, mais il a bloc de glace. Il a bloc de glace, évidemment. Il va pinguer. Voilà, c'est bien joué. Et il va passer son tour gentiment. Pourquoi il ne face pas avec... Ah, il n'avait pas assez. Si, il pouvait mettre la boule de glace. J'aurais pu, tu as 3 dégâts de plus. Il est clair, mais il faut qu'il le garde pour le javelot. Comme ça, le javelot affiche 4 points de dégâts si l'adversaire est gelé. Du coup, là, il est temporise. Mais entre-temps, Zulux, vu que Xahri ne peut pas le one-shot, il s'en remonte en point de vie. C'est ça, le danger du match-up. Non, c'est pas plié. Oh, mec, c'est chaud. Il peut le tueur de tour. Xahri, il peut encore le tueur de tour. Ah, et puis là, il y a des pros. Là, il doit claquer ses spells, Xahri. Il est obligé. Non, non, non. Mais si ? Non, non, non. Il doit geler. Il doit faire bloc de glace et geler. Voilà. Et il doit pinguer dans la tête. C'est très bien joué. Temporise. Quand il vient temporiser, il peut certainement temporiser encore deux tours, là, actuellement. En gros, je pense que Zulux se dit je suis censé au TK. J'attends de pouvoir le faire. Non, mais ça sert à rien, en fait, qu'il envoie tant qu'il peut temporiser. L'idée, c'est je temporise et dès que je sens que je peux y aller, j'y vais. C'est ce qui fait très bien. Zulux, à côté, lui, il joue très très bien. C'est-à-dire qu'il remonte en point de vie, il temporise aussi. Et là, on attend toujours genre une pyro, quelque chose comme ça du côté de Xahri pour mettre le killer de tour. Ce qui ne va, ça ne peut pas arriver, malheureusement. Il peut l'auréduire, là, par contre, en vrai, ça boule le feu. Parce que ça boule le feu, elle ira d'office de la tête. Oui, là, il a... Là, il devait jouer, ça boule le feu. Ah, il a un autre bloc de glace. Ah, oui, d'accord. Il temporise à l'infini. Boule le feu, c'était le bon moment, là. Donc, petite erreur. Le fait de ne pas jouer l'éclair de gif, ce n'est pas une erreur parce que l'éclair de gif, tu en as besoin si jamais tu chopes un autre javelot. Et là, il a gâché du banal. Là, il a gâché parce qu'il sait qu'il doit l'envoyer de la tête. C'est son seul moyen de gagner. S'il commence à gérer le board, il ne pourra pas tenir. Ce n'est pas possible. De toute façon, il a un très mauvais match-up contre-prête. C'est quand même chaud, non ? Il se soigne et tout. Non. Et il a gâbituré. Un, six, achet, la rencontre. Normalement, match-prise, un bon match-up. Mais ce n'est pas un vrai match-up ce qui nous flouille. Il joue une personne assez différente. Et je suis vraiment content de voir Zouloups en finale. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne avec l'ami de tes pouces. C'est un peu belge, en vérité. Zouloups qui est un peu du Nord. Moi, je le prends pour un belge. Oh, putain, c'est vrai que Zouloups contre tes pouces, on devrait limite vous laisser le micro des joueurs. Je pense que ça ferait le spectacle. Je n'ai rien su faire. C'était terrible. Mais tu as bien joué le fait de t'empoiser pour aller chercher un extra-za, comme je l'expliquais. Le problème, c'est qu'en fait, je pensais bien qu'il allait rejouer les mêmes decks. Est-ce que tu joues une pyro dans ton deck ? Non, je n'ai pas la pyro. Donc, en gros, il te restait quoi pour finir une deuxième boule-feu, c'est ça ? Et peut-être le javelot. Mais là, du coup, en gros, on va quand même voir le Nord contre la Belgique. Donc, c'est un peu un duel de consanguins. Ça fait plaisir. En gros, le but, c'était que... En fait, je voulais un peu le... Il ne dit rien. Je ne sais pas comment dire. En gros, je voulais juste... Je voulais essayer de le faire... Je voulais qu'il pioche, en fait, au début. Parce qu'en gros, je savais qu'il allait de toute façon avoir full carte. Je me suis dit peut-être qu'il va se faire trop piocher. Tu jouais l'oracle, c'est ça ? Un oracle. Non, je ne joue qu'un oracle, mais c'est pour avancer, en gros. Mais le problème, c'est qu'il me restait huit cartes dans mon deck. Tu joues une version assez similaire du match frise, mais avec un peu moins pire. En fait, je joue... C'est un match genre sans créature. Il n'y a pas de créature. Je tue, c'est un OTK. Je tue... On a vu les deux sorciers, c'est pas de Nubwine. Non, mais je joue sans créature. Je ne gagne qu'avec mes sorts. C'est pour ça que j'utilise... C'est l'idée du match frise. Sauf que tu ne joues pas les acolytes, par exemple. Je ne joue pas d'acolytes, je ne joue pas de géants ou des trucs comme ça. Oui, mais les gens ne t'en pas besoin. Je ne joue pas d'Antonidas. Est-ce que tu connais la version vraiment match frise, match frise ? Oui, mais c'est toi que tu l'as joué. Oui, voilà. Mais en fait, je me suis dit ce soviac-là, il est marrant parce que tu peux one-shot le trick. Mais en fait, j'ai deux intelligences des arcanes et c'était dans les 8 dernières cartes. Si je l'avais voulu, je t'aurais baisé. J'ai oublié de piocher, en fait. Tu l'avais pioché. Tu as temporisé, il te fallait la pioche. Je l'ai dit, à partir du moment juste avant où tu chopes Alex Traza, je dis, il faut qu'il choppe la pioche ou alors Alex Traza, si il veut une boule de feu d'un petit peu plus de dégâts. Mais à partir du moment où tu as Alex Traza, il faut qu'il le finisse rapidement autrement, pour avoir remonté en poids de vie. Après, le truc, c'est que la combo permet de faire 32 points de dégâts. Donc, même s'il est à 30, je peux le buter, mais il me faut une carte, en fait. Et je n'ai pas pioché de carte. Tu es rarement obligé d'avoir toute la combo pour gagner. Voilà, c'est ça. Mais bon, et puis le premier deck, je savais, en fait, je pensais qu'il allait jouer soit le Paladin Secret soit le Prêtre. Le premier deck, je me suis dit, je vais jouer un deck marrant et il m'a roulé dessus, genre le deck Paladin est beaucoup trop fort. Je connais ça contre Max. Et c'est trop... Il dit, je vais jouer un deck marrant, il m'a chier dessus. Moi, je n'ai pas essayé de jouer un deck marrant, je me suis dit, il est plus fort que moi. Non, mais tu as raison. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour que ce soit rigolo à regarder. Toi, tu as raison. Mais moi, de mon côté, il faut aussi que je prenne aussi des risques, tu vois. Oui, parce que si, en fait, en vrai, si tu joues ta vie, bon, il n'y a pas de jeu. Tu sais, côté pouze, j'ai joué comme je pouvais, j'ai joué des bons decks, je n'ai pas trollé, il m'a chier dessus. Il m'a chier dessus, tu as vu la première game. C'est un no match. Après, BO3, voilà, mais c'est BO3 une fois. Mais ça dans le lèvresuriel, on mérite... Quoi ? C'est BO3, mais une seule fois. C'est ça. Je suis d'accord. Après, comme je dis, je n'ai pas fait de deck, donc en fait, je n'ai pas... En fait, je n'ai que soit des decks pas fun, genre j'ai un retard, des trucs comme ça. Soit des decks marrants, mais qui ne marchent pas, tu vois, alors que Zulu, les deux decks qu'il a, c'est les top decks du ladder, genre vraiment, les top decks. Ils sont vraiment forts. Le deck prêtre dragon, le deck prêtre dragon, et le pas ladder, il joue une des meilleures versions. Oui, mais j'ai vu, mais clairement, les deux decks qu'il joue, Zulu, ils sont très, très... Ils sont bien dans la méta. Il va aller chercher. Moi, ça ne m'étonnerait même pas qu'il la gagne. Regarde, il a un très bon match-up, la bonne sortie. Tour 2, Tour 3, il va enlever les deux cartes de gauche, c'est parfait. C'est très bien joué. Ah oui, la chose que... Zulu, c'est solide. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Mais Zulu a les bons decks, clairement. Oliéch, assumes-tu tes actions dans la dernière vidéo de Jill ? Oui, oui. Ça valait le coup, j'ai mangé trois... Trois chamalots, c'était worse. Trois chamalots. Je t'avais dit, ça valait le coup. Bon. C'était bien joué. Je ne sais pas si les pouces rouges je me t'ai destiné. Oh, le Hearthstone World Championship d'Hashford, merci. Amory, je n'avais pas vu. Alors, il a enlevé quand même le tour 3. Pourquoi pas ? Honnêtement, ce n'est pas trop grave. Là, il va avoir un bon tour 1, un bon tour 2. Là, je pense que là, honnêtement, rien qu'à avoir les mains... Il nous faut rapidement le tour 3, le tour 4. Voilà, c'est parfait. Donc, tour 1, tour 2, il a une bonne sortie. C'est ce que je disais un peu avec Max. Je ne sais pas si tu étais là quand je n'ai parlé, Max. Vas-y, c'est des decks qu'on voit en ce moment, c'est des decks comme ça, Prêtres Dragon, Guerre Dragon, où si tu as une bonne sortie, tu as ton tour 1, ton tour 2, ton tour 3, ton tour 4, et le mec ne peut rien faire. Voilà, c'est parfois un peu difficile de jouer contre ce genre de deck, un peu frustrant. Oui, parce que les decks où tu ne peux rien faire, c'est chiant en fait. Le Huntard est un deck un peu comme ça aussi. C'est un deck comme ça, clairement. C'est un deck si tu as la bonne sortie. Donc, en gros, il nous dit clairement que j'ai l'autre. Il a son tour 1, son tour 2, son tour 3, son tour 4, son tour 5. Donc, en gros, du coup, tour 5, c'est prévu en fait. Prochain tour, pièce, comment ça s'appelle la saloperie là ? Le gardien... Il doit être du truc de draconique, non ? Il ne met pas le machin draconique ? Je pense qu'il va d'abord mettre l'autre. Le gardien des... Ah, il ne coûte que 4 le... Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il a coûté 5. L'autre, c'est une 3-5. Donc, contre... Mais bon, je pense que vraiment... le match-up est vraiment pas bon. Mais je pense que Zulu est plus fort que T'épouze. Je pense que Zulu est plus fort que moi aussi. Et en plus, il joue les bons decks, donc... Je pense pas que Zulu soit plus fort que T'épouze. Je pense que... Parce que T'épouze n'a pas joué. Genre depuis la nouvelle expansion. Je parle en ce moment. mais les decks que T'épouze joue sont encore... Très valables. C'est juste que là, en fait, là, ce que tu regardes ce qu'il se passe, c'est que Zulu a très très bon match-up. Moi, si tu regardes mes games contre T'épouze, chaque fois, je me suis fait counter sur les 3 games, tu vois. Et... C'est le problème aussi du B0 3, c'est que... T'as le côté, tu te fais counter et tu te fais baiser de ouf. Sachant qu'ici, on n'est pas parti en l'idée où on va faire des play avec des bannes. Non, on n'avait pas le temps. On s'est dit, on va jouer des decks qui nous plaisent. Juste, tu gagnes les kadex, il est validé, tu passes à un outre. Oui, parce que sinon... C'est ça. C'est terrible. c'était... Après, sauf si t'as kadex. Je pense que Zulu, ça a plus joué que... T'es plus n'a pas joué ce dernier mois. Donc, techniquement, Zulu, ça devrait gagner. Enfin, il a plus de connaissances. Dark Angel qui dit allez Zulu, ta mère qui est aussi ta sœur et ta tata, te regarde. Go gagner. Toute ta famille te regarde. Toute ta famille te regarde, ils sont 3. Oh la vache. Donc le chien. Ah, on a Chap qui nous rejoins. Est-ce que tu veux un micro ? Est-ce que tu veux un micro ? C'est la finale, c'est la finale. Et on est en train de voir Zulu qui va gagner cette première... game certainement. Là, je ne vois pas trop en vrai, je ne vois pas trop comment tes pouces peuvent gagner. Et Chap qui nous rejoint sur le plateau, le micro... Ouais, mais ils vont nous entendre. Je vais utiliser le micro. Non, il peut mute. Il peut mute. Par contre, Zulu, il a vraiment une sortie, mon frère. Là, il est mute actuellement, le micro ? Je pense que tes pouces ne peuvent... J'espère, sinon, ils ont entendu. Quoi ? Ouais, ok, je désactive. Tiens, je le donne. Allo, allo. C'est toujours entendant. On t'entend. Tu vas attendre le signal avant de pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas de souci. Là, tes pouces, qu'est-ce qu'il peut faire ? Bien, je pense qu'il peut faire et Chap, la fameuse technique. Après, il va... Ah non, il ne peut pas faire proc le tir réflexe, il n'y a pas de manœur. C'est ça qui est terrible. C'est dramatique. Il est tellement perdu, là. Ah, Chap, il y a des gens qui sont contents de te voir sur le chat. Et oui, Chap qui est revenu de vacances, ça fait plaisir. C'est ça. Alors que nous, on s'en fout, les gens doivent savoir que tu n'aimes pas Chap, c'est pas grave. Ça, je déteste. Personne n'aime Chap, au moins. Personne n'aime Chap. Même lui, il ne s'aime pas du tout. Tu se regardes, il vomit. Quel salaud. Et tes pouces, qui fait déjà des bien joués. Après, tes pouces n'ont plus de main, il n'a pas le board et Zoulou a six cartes. Donc, s'il te plaît. Non, mais je vais aller... Il faut que j'aille encourager Zulux. Mais pourquoi ? Je gueule. Allez, Zulux ! Pourquoi tu l'encourages qui l'a gagné là ? Non, mais pas si grande. Mais pourquoi Zulux ? Parce que c'est mon poulet. C'est ce Zulux qui gagne ? C'est tes pouces ton poulet. Non, mais il me déçoit, il ne joue plus trop. Donc, je... Le petit accent en bel, il me déçoit, il ne joue plus trop. Il me déçoit excessivement. C'est excessivement, alors. Il ne joue plus trop. Ah oui, il est là Chap. Ben oui, Chap est là. Est-ce qu'on entend en Chap maintenant, du coup ? Est-ce qu'on m'entend ? C'est validé, ok. Donc, tu as le droit de parole. Alors, Chap, tu as vu que tu n'avais plus d'heures dans la nouvelle prog, bien sûr. Je crois que j'étais viré. Mais voilà, je te l'annonce. Tu peux lâcher ce micro, tu tires, toi. Comment ? Genre, c'est pas normalement pour l'équipe. on va faire une église à family d'ici une semaine et on vous annoncera que Chap se tire. À la fin, bien sûr. Il y a une émission spéciale et puis je pleurerai. Il n'y a pas des vignes, pas aussi ? Les deux ? Les deux, les deux, il me saoule. Je pense que là, tu épouses à une bonne opportunité de comeback sur un petit Ragnarou. Et on va du coup recruter une team Dota. Non, mais deux teams Dota. Ah oui, il y avait deux teams Eclipse à LOL à un moment, non ? Il y avait une team Eclipse à LOL, une team Eclipse à Dota, il y en avait deux. Il y avait une team Eclipse à Dota ? Il y avait une team fille et il y avait deux teams mecs. Oui, je me souviens de la team fille. On a fait des erreurs. Ah non, je me souviens d'Eclipse à LOL. De toute façon, on a fait des erreurs. Je le regardais à bord. J'étais l'abo d'Eclipse à LOL. Il était abonné. Non, j'étais pas abonné parce qu'il n'y avait pas d'abonnement. C'était un abo, c'était un abo. Et je me abonne pas, J'ai pas de thunes. Moi, je le regardais pas. Ah moi, t'as la sape. Coddre. Bon, alors, je me souviens des streamers. Je pense que là, on peut dire au revoir à tes épouses sur ce game-là. Il ne peut rien faire. Il ne sait rien faire. Ah bah là, combien de vies tes épouses ? Je sais pas, mais il a perdu. Et Zulu ? Zulu a 10, mais en fait, le problème, c'est que tes épouses n'as plus de main. Non, capitule pas. Fais le beau jeu, capitule pas. Attends de piocher, rentre-piocher, fils de haut. Attends de piocher, rentre-piocher. Allez, barre-toi là. Là, tu peux capituler. Au cas où il y ait. Tu sais, si tu lui avais laissé sa bête, ça aurait fait chaque fois de tes camps. 6, 7, 8. Il aurait mis à 2. Enfin non, il aurait mis à 4. Bon bah c'est perdu là. En vrai, on a vu les mains. Il est pas perdu, sur Relâcher les chiens, il a l'air... Est-ce qu'il y a de létal ? Non, non, non. Ouais, mais est-ce qu'il va le finir ? Sur Relâcher les chiens, il a de létal. Non, non, non. Est-ce qu'il va le finir ? Non, il avait 12, il avait 12, il ne pouvait pas. Attends, mais je t'en ai juste pas. Est-ce qu'il va le finir ? Est-ce qu'il va le finir ? Attends, attends, attends. Joue jusqu'au bout, non, on le sait jamais. Relâcher les chiens, c'est la win. Non, même Relâcher les chiens, il n'a pas l'étal. On le sait que parfois, une carte, ça fait la différence. Si, parce qu'avec sa carte K3, si ça passe... Non, ça ne fait pas assez de dégâts. Zulu a trop de vie en fait. Attends, il a combien d'HP ? Quoi ? Mais non, mec, il aura 12 HP. Il a combien Zulu ? 5 plus 5 plus 2. Non, mais Zulu a combien ? 5 et 5, 10. Il avait 12, Zulu. On ne peut pas compter d'ici. Il a 10. Il avait 12. Il s'est pas dit. Il s'est pas encore illon. C'est bien, c'est solide. Là, du coup, il a perdu. Là, s'il a acheté des chiens, il peut le mettre à 1 point de vie. Du coup, il est très déchu. Comment ça, 1 point de vie ? 6, attendez, 4, 6, 2, 5, 11 et il a 12. Non, mais il y a un taunt en fait. Il y a un taunt. Et puis là, il a bien perdu. Ah oui, il y a un taunt. C'est terminé. C'est la reddition. Oh, il s'est suicidé. Il s'est mordu lui-même. Comme un con de chien. Il a déjà joué les deux lâchés de chemin. Ah, il a déjà joué les deux lâchés de chemin. Il y a vraiment des gens qui vivent le game, là, putain. Le pire. Allez, on est parti pour peut-être la dernière game de cette finale. Ah, c'est terrible. 1-0 pour Zulox. Est-ce qu'il ferait pas l'exploit ? Attends. Il veut le retendre. Il reprend son chasseur. Honnêtement, est-ce que quelqu'un pense avec Zulox pour mettre l'enquête ? Oh oui, largement. Oui, on est d'accord. Pour moi, c'était complètement random entre Xahri, toi, tes pouces, et Djus, et Zulu. Moi, je suis pour tes pouces de cœur, mais je pense que c'était soit Zulu, soit Oliash. Je savais que Djus et moi, on allait se faire rouler dessus, mais les quatre autres, ça dépendait du tirage. Parce qu'après, en vrai, Oliash joue des bons decks. Zulu a des decks de ouf, aussi. Et tes pouces a des decks d'adhérement, en fait. Mais je pense que si on avait tous bien refait nos decks, sérieusement, si on avait joué ce tournoi comme s'il y avait 200 balles à gagner, ça aurait pu se jouer autrement. Je pense que si toi, tu avais joué les decks que tu as joués contre moi, contre tes pouces, tu n'aurais plus les mettre. Parce que les decks que tu as joués contre moi, ce sont très, très bons joues. En fait, au début, j'ai voulu jouer le grand tournoi. J'ai voulu jouer des trucs de la nouvelle extension. Je me suis fait pisser dessus. J'ai fait, bon, je n'ai pas envie de prendre 2-0, 2-0. Et du coup, j'ai joué des decks que je savais qu'ils marchaient. J'aime bien le chat. En tout cas, un énorme pool de decks de la part de Zulu. C'est vrai qu'il n'a joué que deux decks. Zulu, il n'a pas... Zulu qui, d'habitude, est un joueur qui joue très fun et là, il a joué les deux decks les plus tryhard du game. Je pense qu'il veut juste pouvoir terminer l'émission, venir ici et faire. Est-ce que je ne suis pas un peu sous-estimé ici ? Il veut juste pouvoir faire ça. Oui, Zulu joue sur les deux derrière-mètre. Non, mais c'est quoi ? C'est quoi ? S'il gagne, dès qu'il arrive, on fait genre on a cut et on n'est plus en live. Non, mais c'est fini. On a cut. Il a une bonne sortie. Il va être dégoûté. Bonne sortie de la part de T. Après, si tu veux gagner, on se lève, on débranche du micro. Si tu veux gagner, il faut jouer les deux meilleurs decks. On fait ça. Non, non, ça marche direct. Oui, vous pouvez tweeter le site si vous le souhaitez ou mettez eclipsia.com slash fr slash eclipsia.tv Et ça marche. Pas besoin de mettre HTTP. Oui, mais non, il attaque avec son arme. C'est pas mal. Mais cela dit, peu importe le nombre de lettres, quand tu mets un lien, ça prend X caractères, peu importe la taille du lien. C'est dommage, il chope la gardienne de secret après. Le truc, c'est que je pense que T. Vous ne savais pas que l'arme déclenchait aussi le sacrifice parce qu'il a il a trop eu peur d'y aller. C'est dur en cours de l'eau. Aïe, aïe. Le truc, c'est que la salle, comment ça s'appelle? L'aventurier? Mystérieux? Je ne sais plus comment il s'appelle. Il peut retourner la gamme de toute façon. Ah non, pas l'aventurier mystérieux, c'est la gardienne de secret, je pense. Ah oui, non, ok. C'est le qui peut retourner la gamme. Comment ça s'appelle? Oui, ça doit être ça. Aventurier mystérieux. Il dit salut, tu ne connais pas mon nom, mais à quoi bon un truc? Mais c'est tour 6. Et là, il reste tour 6. Xavier retient les cartes comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais bon, je veux dire, là, tes pouces ne vas pas le tuer direct. Zulu est déçu. Max, ne sois pas jaloux. Pas la peine de déverser ta haine sur Zulu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Non, mais quand on dit pendant que Zulu que tu as joué les mêmes decks, ce n'est pas méchamment. C'est juste qu'il tryhard. Il a l'optimé tryhard. Mais il a joué pour gagner. Il a raison. Sinon, on ne joue pas. A aucun moment. C'était pas le but. Ce n'est pas de faire un deck fun. C'est vrai que... Contrôlé, j'ai bien joué pour gagner, t'inquiète. C'est vrai que souvent, au max, ça a ton supérieur. Mais il ne faut pas lui avouloir. Ça attire. C'est comme ça. Quelqu'un. Très haut. C'est dans ses gènes. En bon fils 2, je... Après, l'esprit combatif est bien, mais pas si bien que ça. Dans le sens où... Il restera qu'une claque. Ah, c'est pire. Explos. Oh, il explose. Il reste combien de vies, à Zulu? Neuf. 9 HP, là, Zulu. C'est fini. C'est fini. C'est perdu. Il y a déjà le dégât en main. Parce qu'en fait, le truc est bien avec Hunter. Le truc est bien contre ce deck-là, c'est que Paladin n'a pas de taute, ce Paladin-là, ni de heal. Contre Hunter, c'est vraiment dur. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer derrière pour gagner contre ce deck-là ? Parce que Zulu va... Mais il est tout et c'est gagné. Quel problème, là ? Ah, mais là, il va gagner. Mais après, le problème, c'est... Comment T'épouce va gagner avec un autre deck que le Hunter ? Qu'est-ce qu'il va utiliser pour Hunter ? Parce qu'il est très sûr que Zulu va reprendre ça. Oui, Zulu va continuer de jouer ses decks parce qu'il n'en a que deux. Il pourrait essayer de partir sur un autre deck agressif du style Mage, Zulu... Pour rejouer le Mecha. Je pense que le Zulu, c'est la meilleure option, en vérité. Je pense que s'il le savait, il prendrait Zulu. Zulu, ça... Zulu Malganis, là ? Pas nécessairement avec Malganis, justement. Il vaut mieux éviter. Par contre, il n'a pas la version sans Malganis. Il vaut mieux jouer la version la plus agressive possible pour être plus agressif que le paladar. Ce qu'il a fait, au final, avec son... Son... Bien joué. Et la capitulation de la Mizulu ici qui s'incline face à tes pouces. 1-1. Dernier match de ce BO3, c'est la finale de notre tournoi Hearthstone de ce vendredi. J'espère qu'il vous a plu, que... C'était un petit truc que vous aimeriez qu'on refasse. On y pensera, évidemment, à l'avenir. Peut-être, pourquoi pas, avec des règles spéciales, etc. En tout cas, c'était... C'était bien fun. On va regarder ce dernier match avec attention car il décernera, et bien tout simplement le titre de gagnant à l'un de nos deux joueurs. Et une bonne bière. Et une bonne bière, évidemment. C'est important de le dire. C'est important. Oulala, il joue finalement... Un guerrier. Guerrier contrôle, certainement. Il joue... Ce que j'aime bien, c'est que là, Zulu tente de faire croire qu'il a un autre deck. Alors que pas du tout. C'est joli, là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir 3. Moi, j'espère que tes pouces va gagner car ça me ferait plus plaisir de payer une bière à un belge. Tu vois, ça a un peu de sens. Non, mais je pense que Zulu s'hésite vraiment parce qu'il s'attend à ce que... T'épouss s'attende qu'il en joue le... Bah oui, mais tu veux qu'il joue quoi d'autre, Zulu ? Ah, il a un autre jeu. Il peut jouer autre chose. Je sais pas ce qu'il a pris. Il a joué à Démoniste. Warlock. Démoniste, ok. Est-ce que c'est un nouveau... Ah, donc Zulu, on va voir le premier deck... Si c'est du zone ou du unlock, en plus le cas, il a l'avantage contre le guerrier. Chewie. Il va en jouer du guerrier contre le t'épouss. C'est un... Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est un zoo. C'est le zoo au Malganis. On aurait pu avoir un zoo au Malganis contre le zoo au Malganis parce que... Alors là, c'est terrible. Comment ça, le Malganis ? Oui, mais actuellement, on voit plus la version au zoo plus agressive sur le Malganis, justement, parce que les decks sont un peu plus agressifs actuellement, notamment à cause du Paladin Secrets. Dure réalité, là, pour Zulu, qui va se prendre une arme T2. Bah, T1, en vérité. Gardial a un peu raison, moi. Qu'est-ce qu'on a dit, Gardial ? Il dit, ce qui me dérange de plus en plus dans la chaise en ce moment, ce sont les decks où tu joues solo. Le Grimm Patron, le Paladin Secrets, le Prêtre Dragon, tu joues tes cartes, c'est vrai. Ouais, c'est un peu... Oh, il y a chez Minet ou il jouait pas ? Je jouais pas, je jouais de fin, bien sûr. Non, en gros, c'est ce genre de deck où... C'est un week-end, je fais des choses. Comme tu le disais, un deck de sortie, c'est-à-dire que si t'as la meilleure sortie, quand le mec joue, tu t'en fous, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est un peu... Le Grimm Patron est un deck, clairement, de ce genre-là. C'est-à-dire, bah... Si t'as la meilleure... Si t'as la combo, t'as gagné, en fait. Même que le mec ait tout ce qu'il veut, tu peux rien faire. Le Huntard était un peu comme ça, mais quand même contrable, avec des Thones, des Heels, etc. Mais c'est vrai que le Paladin Secrets, c'est un peu ça. Si tu fais une énorme sortie, tu gagnes, mais si tu fais une sale sortie, t'as perdu, quoi. Après, ce qui a intéressant dans leur Thones, c'est que tu peux jouer justement des decks que ton adversaire ne connaît pas, pour essayer de contraire un peu ça. Et c'est souvent ce qu'on voit dans le Top Ladder, à Big Game Hunter, il en joue deux, plutôt. Il faut trouver la méta, adapter ton deck, est plutôt cool. La double baston, par exemple, pour les Grimm Patrons, Odelmyr a joué ça, et c'est vrai que c'était très, très solide. Ici, est-ce qu'il va jouer à Loup, ou bien plutôt Luff ? Moi, je pense qu'il va jouer plutôt le... Moi, je pense qu'il va jouer à Luff, c'est clairement la meilleure option. Parce qu'après, il peut mettre le Loup pour justement boffer la part. Voilà, c'est ça. Alors que sinon, Loup va juste mourir. Enfin, peut-être mourir. Peut-être. Les Boladins. est moins joué que le Paladin Secrets. Actuellement, oui. Mais je pense que le Paladin Secrets est même meilleur. Oui, mais de toute façon, les deux sont infâmes. Mais les Boladins coûtent moins cher. Il y a un avantage. Alors, LRFOP est bien déçu. Ou RLFOP. RLFOP, ça veut être ça ? Oui, pourquoi ? Dis 100€ que Zoulou prend prêtre. Il n'a pas pris prêtre. Du coup, tu me dois 100 balles. Eh, voilà. Voilà. Je les attends, il n'y a pas de souci. Par contre, là... En Paypal, il n'y a pas de problème. Je t'attends sur mon stream perso avec plaisir. Je joue quand il faut faire les sorties, il les fait. Il les fait. Par contre, il y a eu une très bonne sortie aussi que tu es épouse. Arme, Thoura. Il y a la... Ah, OK. Il a joué cet arme-là. Je pensais qu'il avait déjà pris son arme buffée. OK, autant pour moi. Il peut la jouer maintenant, là. Il devrait la jouer maintenant, je pense. La morsure. Il va aller chercher de la carte, c'est pas ouf. Là, son tour n'est pas ouf. Il devrait jouer la morsure, je pense. Il ferait morsure et aller trade la 3-4, c'est le meilleur play. Mais il ne va pas le faire. Il n'est pas intéressant, surtout que... En fait, s'il trade, l'implorateur, il va absolument avoir de quoi gérer la carte derrière qui repoppe. Sauf s'il joue, par exemple, l'arme qui peut notamment aller refaire le trade derrière. Là, clairement, la morsure était plus intéressante. Aïe, aïe, aïe. En plus, il avance pas dans le lac. Après, il faut bien avoir conscience aussi que tu es épouse à la baston. Et il joue aussi autour de ça. Il peut se dire, je tue la tour, je tue la et je passe tout ça. Je tue la. Et là, du coup, ça va être très très fort. Donc, en soi, il le plaît. Oui, ça va. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne voit pas les premiers, c'est très chiant. Il y a 22, je crois. 22 pour... Combien ? 27. Allez. Là, on va faire ça. Très très bon play. Et là, c'est un petit peu plus du Lux. Un petit peu mieux du Lux. Et là, on va voir si c'est un bon jeu RNV. Est-ce que c'est venu bien qu'il sort ? Est-ce que c'est venu bien ? Non. Non, c'est qu'une de trois. Il se quait. Ça va. Le pire aurait été, je pense, là, 2-4. Très bon jeu e-sportif. Je pense que le himp aurait été la pire. Le petit himp. C'est plus comme un jeu qui est rapproche. Comme un jeu de l'e-sport, en plus. Dans l'idée, c'est plus comme du poker. Où il y a énormément un côté random, je pense. Je ne sais pas si tu en penses, Zary, pour jouer pas mal aussi poker. Est-ce que tu ressens un peu ce côté, parfois, tu ne peux rien faire, en fait. Après, le poker, c'est pas... Tu ne peux rien faire, c'est que tu peux te faire trap. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, ouais. En gros, c'est que tu as la meilleure remain, mais tu perds. Mais des fois, tu as des games aussi où tu n'as rien à jouer. Et tu te fais manger par les blindes, ce genre de choses. Ouais, ouais. Après, il y a le poker, l'avantage du poker, souvent, c'est que, comme je le dis souvent, c'est que quand tu sens que ça pue, tu n'y vas pas. Alors, pour Tone, voilà, genre... T'as pas le choix, t'es dans la merde. Genre, quand t'épouses, il m'a tué le tour 4, si j'avais pu retirer mes jetons, je ne les aurais pas mis, je ne les aurais pas mis. Genre, je les aurais mis des conneils sur cette game. Au poker, quand tu sais que tu n'es pas bien, tu foldes. Et c'est terminé, le coup, il est fini et il est en train. Ici, souvent, parfois, tu crois, en tour 4, tu sais que tu n'es pas bien. Là, tu vas devoir se battre sur un chien pour essayer de gagner quelque chose. Et non. Tu ne peux pas partir. Et là, Zulu qui est très bien, du coup. Avec son Dr. Boom. Après, là, il peut... C'est quand même pas Zulu qui va gagner. Il peut se mettre très bien en armure. Mais voilà, dans l'idée, il y a ce petit côté RNG qui est présente dans les deux jeux. Et au final, c'est deux jeux très bien joués. Ouais, il ne se met pas tant... Tu fais favoriser à les gens, je pense. Crash Vass fabricant. Ouais. Il faut qu'il aille tuer la 2-3, je pense. Le Boom qui fait bien plaisir du côté de Zulu. Bah, il a un peu top deck le Boom. Après, il n'a plus beaucoup de cartes et il pioche deux cartes à chaque fois. Oui, Oliège a perdu. Voilà, je me suis incliné face à tes pouces. Oliège, tu finis 3-1. Ah, bien joué. Ah non, pas seulement. Il faudrait qu'on fasse un match pour savoir. Je finis top 4. On finit top 4. On est 3-1 tous les deux. Alors, on rappelle évidemment que quand Zulu va gagner, il va venir dire qu'il est sous-estimé. On va faire semblant de ne plus être réveillé pour mettre au fond. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Et du coup, il va être... Ah, si, il pourrait. On se casse. Ah, si, ah non. Moi, j'aurais fait et j'aurais tapé le coup. Il a gagné un arbreur. Pareil, pareil. Il l'avait fait, il l'a conseillé. Il était en train de le faire, il a conseillé. Ok. J'ai pas compris pourquoi. Il aurait pu le faire, il a gagné un arbreur. Alors là, très important, si les bombes ne tuent pas les serviteurs, c'est extrêmement bon. C'est la deuxième. Excellent, excellent pour tes pouces. Là, énormément de talent. Excellent. Donc là, c'est encore un play où, imagine, s'il y a une bombe qui va tuer la fabricante plus le crash base, il est au bout de sa vie. Mais là, ça change. Combien ils ont là ? Mais là, il a été très fort. C'est quel tour ? On est tour 8 ou on est tour plus loin ? On est tour 8, oui. Donc il y a encore deux tours à attendre pour tes pouces pour mettre son... Il y a le tour 8, évidemment. Ça fait quoi déjà là, la 10 ? Varian, ça pioche 3 cartes, et si c'est des serviteurs, ça les joue de suite. Ah oui, c'est vrai. Donc s'il peut jouer Varian, il est pas mal. Sachant qu'il a toujours ces deux fabricantes qui vont faire beaucoup d'arméants. Tepouze ne joue pas Grimm. Non, il ne joue pas Grimm, ça se voit quand même. Quand vous voyez des vierges, c'est pas Grimm, les potes. D'ailleurs, deux fabricantes, il n'y a pas deux fabricantes. Si. Si, parce que vu qu'il y a plein de membres... Je ne sais pas, moi je pensais que c'était grand. Plus fou la corine avec nous. Non, pas spécialement. Il y a des fois des listes qui jouent avec une seule fabricante, mais maintenant, c'est repassé à deux, clairement, clairement. Oh, comme ça, c'est repassé comme ça à deux, tranquille. Voilà, ça dépend. Mais jouer une seule n'est pas en soi mauvais. Et c'est ouf, moi. Ouais, tu penses ? Ouais, moi une fois, j'en ai joué qu'une. Ouais. Le mec, en fait, il a concèdé, il m'a ajouté, il m'a dit « T'es tellement nul que j'arrête de jouer. » Je désinstalle. Il a désinstalle le jeu parce que j'étais trop nul, quoi. Après, ce qui est bien, c'est qu'il m'a fait gagner un rang. Non, je suis passé du rang 19 au rang 18, j'étais ouf. Puis t'as le boss. Oui. Une vague en Amérique ? Non. Tu reprends quand cette émission-là, parce que moi, je t'ai su. Le truc, c'est que... Là, en fait, vu qu'il y a la nouvelle extension, je suis en mode... Tu vois, j'étais un peu en mode... J'ai un peu joué plus sur mon main. Pour m'amuser, quoi. Ouais, ouais, je comprends bien. Mais je pense qu'en plus, je pense que toujours, avec le deck, je peux atteindre le rang 10. Mais je pense que je vais faire une saison où, en gros, je vais pas filmer tout. Je vais juste filmer la fin. En 15, en 15. Parce que, bon, le début, c'est toujours la même chose, quoi. Donc, on a des Américains... C'est le principe en Amérique. Des Américains, quoi. Et voilà. Là, je pense que Zulu est pas bien, quand même. Un American. Après, la Sylvanas, c'est pas mal. Allez, je vais voir Ryan. Et là, je crois qu'on va pouvoir le voir, ça fait plaisir. Pas encore, pas encore. Le tour 9, là, pour tes pouces, après. Je pense qu'on aura le temps de le voir. Oui, on va le voir, mais... La Sylvanas pourrait faire le café. Enfin, pas. Allez, allez, c'est terrible. C'est le genre de cartes, c'est les cartes pour lesquelles je joue Hearthstone, en fait. C'est les cartes... Je ne joue que pour le moment où je les pose, et où je fais... Et je regarde l'effet, et si ça me plaît, je suis content, tu vois. Et je joue que pour ça. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, les cartes Hearthstone, avec les 4 effets, c'est les cartes qui sont pas jouées. Genre Néant et tout. Mais c'est un truc que je regrette beaucoup, c'est qu'ils ne jouent pas assez sur les effets dans Hearthstone, tu vois. Enfin, tu regardes... Genre le Destry de l'effroi, c'est trop classe, tu vois. C'est très faible. Ça prend du temps. Le rock, c'est lequel ? Ça prend du temps, le rock. Le jeu lance, ça dynamiserait un petit peu le jeu. C'est légendaire, quand tu la poses, ça fait genre un concert. Ah oui, ETC, ETC, oui. Celle-là est trop bien. Cela dit, ça dépend parce que, en gros, je pense aussi que des fois, ils mettent pas trop d'animation, parce que je pense qu'ils prennent en compte, dans le gameplay, le temps d'animation de chaque carte, pour voir combien de temps ça prend de la poser. Non, mais je pense qu'ils devraient juste mettre plein d'animation et faire... Regarde l'option ! Non, parce que ça fait partie de l'équilibrage des cartes, le fait que cette carte, elle mette 4 secondes 52 à se jouer. Les rois alternatifs, je les ai achetés, je les joue même pas tellement c'est plus la merde. 30 euros, j'ai payé 10 euros par euros. Bon, je les ai payés, pourquoi ? Principalement pour les montrer dans ma vidéo. Voilà, c'était à sortir. Tout le monde voulait voir ce que c'était. Je les ai achetés, voilà. Ah, j'avais pas vu ! J'étais en mode, putain, zoulou à Sylvanas. Mais non, en fait, c'était Sylvanas de Tepouze qui vient de topdeck. Là, je pense que Tepouze est très très bien. Ah oui, oui, effectivement, là. Il faut que ça ne pourra pas revenir dans cette game. Je ne pense pas, en tout cas. J'ai pas assez de Tepouze. Moi, je suis content parce que je suis pour le belge. Et moi aussi. Je l'avais vu du fin fond. Peut-être qu'il va du coup rejouer un peu Argestone du coup. Peut-être que ça va lui redonner... Est-ce que c'est vrai qu'il a été légende quand même en mai ? Mais c'est une légende. On l'appelle d'ailleurs la légende. En mai ou en juin ? En mai, je crois. Je crois le 31 mai. Ah, 23 mai. Je reviens avec légende une fois. Juste pour rien. Il pourra le dos. Il pourra le dos de cartes. Il y a eu des mecs qui sont passés légende avec des untards. Ils ne savaient pas jouer aux jeux. Je me souviens. Le jour où il est passé légende. Un jour, j'ai la patience de le faire. Ça, il faut jouer un mois. Et puis je passe légende. Après, c'est terrible. Parfois, je passe des misplays des mecs pour légendes. Le truc, c'est que ça arrive à tout le monde de faire des misplays. Genre, t'es crevé. Tu rends du taf. Bien, en même temps, ton téléphone. Mais toi, tu vois tout le temps... Oh, putain. Là, il a... Qui est ? Tu vois tout le temps ? Tu vois tout le temps souvent les misplays des autres, mais pas forcément les tiens. Là, par contre, Zoulou, c'est remis. Oui, c'est sûr. Là, Zoulou, c'est remis très très bien. C'est sûr. Et c'est pareil pour tout le monde. En général, souvent, les gens me disent voilà, ton deck il pue, je ne tiens pas avec. C'est qu'il y a des misplays. Et souvent, oui, effectivement, quand tu joues, tu ne t'en rends pas compte. Et c'est là l'avantage de faire des vidéos. C'est que parfois, moi, je vois la vidéo et je me dis putain, mais c'était quoi, c'était dégueulasse. Alors que quand je joue ma game, je me dis ça va, je t'ai bien joué, tu vois. Et c'est là que sont les misplays. C'est normal qu'il pose pas Varian ? Non, je pense que c'est mieux de tuer Sylvanas, en vrai. Oui, oui, autrement... Tue Sylvanas. Ah bien, il doit la tuer. Là, c'est très bien joué de Tepouze. Parce que de toute façon, il a combien d'arbures t'épouses, là ? 23. T'épouses, là, en gros, Sylvanas, c'est le seul counterplay à sa carte, en fait. Donc il a le temps d'attendre. Imagine, il joue Varian et il chope un corrupteur, l'ASA 4. Qu'est-ce qu'il fait ? Il trade Sylvanas dans le corrupteur et récupère la 7-7. Il est parfait. Il a bien joué, il a bien joué. Non, non, il a très très bien joué tes pouces, là. Sachant que là, le seul play qui pourrait sauver Zulu, c'est de tomber sur un Malganis. L'Argus, il en joue, il envoie Gartina, c'est très bien joué. Il va envoyer... Est-ce qu'il envoie la... Ouais, il tue pas la carte en face pour pas qu'il pioche. Il va quand même piocher au prochain tour, donc. Il va le faire parce qu'autrement, il pourrait piocher deux fois grâce à A2-2. Il doit la trade, je pense. Il hésite, mais je pense qu'il doit le faire. Je pense qu'il doit trade. En plus, le truc, c'est que si... En fait, c'est tellement important pour lui de piocher de son côté tes pouces. Le pire, c'est que s'il laisse une carte sur le terrain, il pourrait avec une exec aller sniper la 5-7, on ne sait comment, tu vois. Et là, on va voir Varian qui va sortir, clairement, c'est maintenant. Et là, c'est le meilleur play, là, clairement. Allez, en plus, il vient de piocher deux sorts, donc il est très content de l'avoir joué maintenant. C'est-à-dire qu'il a plus de chances de choper des serviteurs et c'est ce qu'il veut. Là, il zera, il veut du gros match. Bon, c'est pas mal. Allez, un autre serviteur. Voilà, ça retourne dans un peu la... Enfin, ça rééquilibre la game. Combien est-ce qu'il a de poids de vie ? Du côté de chez tes pouces... C'est cher aussi, il a eu Doom et... Il a eu Dr Boom et du coup, il n'a pas les bons. Est-ce que tu sais donner le nombre de poids de vie ? Des deux. Dix, je crois, d'un côté. Dix, oui. Amory. Amory ? Dix et quinze. Il a 27 points de vie. 27 points de vie contre 10. Il va passer à 7 avec le Diablotin. Ah, je sais pas s'il doit le jouer. Je pense qu'il est à terre parce que... Il pourra pas gagner la game sans reprendre le bras d'avant, donc... Il doit passer par là pour le... Ah, ça fait mal quand même. Est-ce qu'il fait le trade ? Je pense qu'il va full face. Le trade, c'est mieux. Il va devoir trade... En fait, il a gagné, je vois. Non, il a envie de full face. Il a gagné, il a gagné. Non, non, je suis d'accord. Il peut full face. Non, il a gagné en fait. Il fait le trade, il a 7 HP en face. S'il te plaît ? Oui, il peut faire le... Maintenant, tes pouces a gagné. C'est ça que tu veux dire ? Oui, oui. Tes pouces a gagné. GG à lui. GG à tes pouces. Donc, je rappelle, il va arriver ici. On va faire semblant qu'on a fini. Non, parce que tes pouces, c'est bon. Tes pouces, c'est bon. Tes pouces, c'est bon. J'ai envie de l'acclamer. J'ai envie de mettre un genou devant lui et de lui dire que c'est... Il joue pas depuis un mois, il gagne. Il est trop fort. On le tourne 30 secondes. Quel talent. Mais comment tu veux le tourner ? Mais non, mais genre, on le brain. Genre, on coupe le micro. Bah, on s'en va, là. Quoi ? Non, mais on fait genre. Non, mais tu fais rien. Bon, allez, faisons genre. Genre, ils arrivent, on se lève. T'as qu'ils sont forts. Bon. Allez. C'était de la merde, hein. Go boire un coup. Allez. On s'en bat les couilles. Ça suffit, là. C'est de la merde. On avait autre chose à foutre que de vous attendre, hein. Bon, t'as tellement volé la game en plus tes pouces. Voilà. La posture. Beaucoup de luck. Coupez mon micro, rangez les piles. C'était une scène. T'es le meilleur, mec. T'es tellement le bon. J'ai beaucoup de luck, c'est une scène. Non, non. T'as été très talentueux. Que tu peux ranger un petit peu tes pouces. Tu peux ranger tes pouces, s'il te plaît. Tu peux ranger tes pouces, s'il te plaît. Non, allez, t'as chaté comme une merde. Non, je rigole. Non, mais range un petit peu avant. Donc. Bon, alors. Commentaire quand même sur la game. Parce que. On est encore en live. C'est une joke, évidemment. Evidemment, on est en live. En vérité. Mais oui. En vérité. On voulait surtout. Brain Zulux. On voulait surtout Brain Zulux. Sachant qu'il allait arriver comme un autre jeu s'il gagnait. On s'est dit, si Zulux arrive. Il va revenir la faire. Est-ce que je suis pas un peu sous-estimé dans cette affaire ? On s'est dit, on va le baiser. On va faire des pouces en live. On va faire des pouces en live. Que ça va pas pouvoir la faire. Je vais mettre le micro de nous deux. Tu vas pouvoir aussi exprimer. Euh. Comment te sens-tu ? Putain. Décale, décale. Vas-y, Victor. Bah. Content. T'as le god ! On s'est mis un coup de tête. Ah ! Je saigne ! Ouais, content mais. Je prie devant la légende. En fait. Putain. Je sais qu'il avait joué Pala et Prespre à chaque fois. Et du coup, j'ai sorti le Huntard en espérant me dire, bon, j'espère que ce sera le Pala en premier. C'était pas le Pala en premier, mais il a sorti en deuxième. Donc du coup, j'ai rejoué le Huntard qui est passé nickel. Même si j'ai une bonne sortie, mais il est passé nickel. Parce que je pense que le matchup était favorable. Bien joué ça. C'était exactement ça. Après, j'ai sorti le War Control parce que je l'ai montré qu'une fois. Et... Il est solide. Et c'est solide. Et ça, ça gère plus ou moins tout. Et bon, j'ai eu un bon early grâce aux armes. Donc ça, là-dessus, j'avoue, j'étais vernis. Et après, The Luke, ça a quand même tenu vachement tête. C'est chaud jusqu'à la fin. Avant, je pouvais sortir Varian. Je ne l'ai pas fait. J'ai préféré jouer full safe et heure de bouclier Sylvanas. Je ne sais pas si t'as vu à ce moment-là. Heureusement que t'as fait ça. Sinon, j'étais terminé. Sinon, t'étais con. Sinon, t'étais perdu. Si j'avais joué safe, sinon t'étais con. Bah, ça dépend parce que si j'avais trois créas, non. Si j'avais qu'une créa ou zéro... Non, non, c'était nul. C'était bien joué. Oui, mais c'était bien joué en tout cas. Oui, mais une bière, c'était pareil. Oui, oui, bien sûr. T'es un génie, t'es une putain de légende. Bien joué. Zoulouk, t'es l'impression, t'es ressenti. Tu vois le micro ? Ouais. T'as gagné ta bière. Il a bien joué. Je me suis fait avoir sur... Effectivement, comme il l'a dit, sur le pala. En fait, il faut savoir qu'au début, je sais qu'il veut snipe mon pala avec son untar. C'est obligé. Je sais. Allez. J'ai joué. T'es prêt ? T'es prêt ? T'es prêt ? Allez ! Oh ! Quel magnifique effet ! Excellent ! Mais quelle énorme basse ! Voilà. On a acheté des compétences pour ça. Voyez qu'on a des voyages qui tient. C'est quoi le code barre et tout, là ? Ah, il n'y a pas la musique ? Et on fait tourner. Ah, d'accord. Et on peut rappeler quand même que tes pouces n'a pas vu depuis un mois. Bonne play, là. Excellent travail. Mais est-ce que tes pouces n'a pas sous-estimé dans cette boîte ? Ouais, ouais, ouais. Oh non, ça décritait pas. Quatre fois d'hier sont à sortir après. J'ai rigolé, j'ai beaucoup rigolé. C'était dégueulé. Dans chaque tour, il était là. Bon, bah là, t'as coup de tonte. Et je rigolais, je n'avais encore trois en maths. Tu ne pouvais rien faire. La game, on a vu les deux mains, on a dit, bon, t'as coup de tonte. T'avais rien, t'avais rien. C'est un champion ! Bravo tes coudes. Après, t'as su, alors que t'étais mené, rattrapé, revenir dans la game. GG, agenté, on est d'accord. Il y a peut-être un mot où je me suis dit, ah, j'aurais peut-être pu faire autrement. Je ne pense pas. On n'a pas vraiment regardé vos games. Honnêtement, nous, on parlait de ce qu'on allait faire ce soir. Non, non, on a regardé pour moi, mais il y avait toujours un moment où l'autre, on ne regardait pas. Honnêtement, sur l'ensemble des games, vous avez été très propres, tous les deux. Et voilà, ça fait plaisir. Zulzul, à un moment, tu m'as fait un truc que je n'ai pas compris. À quel moment ? Non, si, à un moment où tu aurais pu faire un truc, genre, à un moment où tu avais la fabricante d'armure, tu as tapé Face alors que tu aurais pu taper le Imp pour gagner un d'armure. Non, parce qu'il m'a retapé après et je les ai gagnés, les armures. Non, mais il aurait pu gagner deux d'armures. Non, mais dans ton play, c'était à toi de jouer. Tu aurais pu taper le Imp et faire ton tourbillon pour gagner. Ah, mais non, parce que tu disais qu'il avait pu... En fait, on ne voyait pas les vides des serviteurs. Donc, ça se trouve, j'ai l'imp. Oui, j'avais opti pour ça. Oh, il y avait opti, putain le god. Par contre, les deux serviteurs, c'est... Les deux fabricantes, pardon. C'est avec ton... Je sais qu'à un moment, il y a un missp, il faudra regarder le ripple. Le ripple ? Je te l'ai même dit en micro. Je te l'ai dit à un moment, je dis pourquoi tu as fait ça ? Et tu ne m'as pas répondu, en fait. Tu as le mec infame. Bon, c'est la fin de cette émission. J'espère que ce tour d'Earthstone vous a plu. Oui, Amaury. Qu'est-ce que vous en pensez ? Demons le micro. Demons le micro. Les abonnés, apparemment, ont l'air... Donc, alors moi, j'ai trouvé ça bien. Mais des fois, j'ai... Ils ne parlent pas quand même des pays. Je n'ai pas compris. Ah oui. Ah là là. En tout cas, ils sont partis boire un coup. Et on va aller les rejoindre, justement. Pour les PD, c'est nul, j'aime pas trop. Je préfère League of Legends. C'est plus ce qu'il est. En tout cas, moi, j'avais prédit une victoire de T'Épouse, la légende. Non, non. Quoi ? Non, moi, je ne savais pas. Je savais que tu allais gagner. Je savais que tu allais gagner. T'Épouse a remporté tous les défis. Il n'a pas perdu une game. Enfin, pas perdu un match, quoi. C'est ça. C'est le meilleur de tous les dresseurs. Voilà, c'est comme ça. Il n'aurait pas perdu aucun match. Non, parce qu'il aurait pu avoir une triangulaire, tu vois. Non, t'es le god. Non, t'es un god, t'es un génie. Je m'acquine. C'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous faire des retours sur Twitter, sur la vidéo YouTube. Si vous en regardez sur YouTube, sur le chat, sur tout ça. Suivez tes pouces, car c'est un god, évidemment. Et oui, il faut savoir que Twitter a supprimé l'arrobase de la légende pour lui libérer. Donc maintenant, voilà, il est tout à lui. Et enfin, tout simplement, il n'y a pas de Nocturne ce soir, car on va tous aller boire un coup avec les Strangers. Si vous voulez venir nous rendre visite et qu'on passe un bon moment ensemble. Et participez aux émissions, ce genre de choses. C'est des choses qu'on va essayer de faire de plus en plus. On vous fait des bisous, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, peut-être sur la TV2 quand même. Il y a peut-être quelqu'un sur la TV2 actuellement. Et ça doit être Jigibs, je pense. Jigibs. Jigibs. Il doit y avoir Jigibs jusqu'à 1h du matin, donc vous pouvez le retrouver. Et puis, on vous dit tout simplement, samedi et dimanche, vous pouvez retrouver nos trois joueurs. Voilà, nos trois personnes ici présentes qui travaillent ce week-end. Qui sont attaqués comme des gros boss. Alors qu'ils ne travaillaient pas aujourd'hui les deux là. Et ils sont venus pour vous offrir du spectacle. Et ça fait plaisir. Merci à Maury, merci à LaRiku, merci à tous ceux qui ont participé à ce qu'on voit. Merci à vous de l'avoir regardé. Ciao ! Moi tu dors, tout est fort. Moi tu fais un coup de dessous. Excellent travail ! Jigibs. 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 Sous-titrage ST' 501